Qu'est-ce que le budget présenté aujourd'hui veut dire pour les Québécois, les travailleurs, nos entreprises? Pour continuer la discussion, François-Vincent, vice-président québécois à la FCI, Véronique Proulx, PDG, manufacturier et exportateur Québec. Charles Millard, lui, est PDG à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, d'abord, je vous demanderai de qualifier ce budget en un seul mot, un seul qualificatif pour vous, Mme Proulx. Un budget pragmatique. M. Millard? J'avais le même mot. Je vais te dire que c'est tout sauf dogmatique. C'est très pragmatique, effectivement. C'est bon. Et M. Vincent? Confiance. Parce qu'on fait confiance aux PME de participer à la relance économique. D'ailleurs, il y a des bonnes nouvelles pour les PME, M. Vincent. On va commencer par les bonnes nouvelles. On va alléger le fardeau fiscal des PME. En français, on va baisser leurs impôts. Et quand on sait que 99 % des entreprises du Québec, et même plus, ce sont des PME, expliquez-nous quel sera l'impact concret sur des milliers d'entreprises. Ça va être un impact direct et immédiat aussi pour l'économie de l'ensemble des régions du Québec. On a sondé nos membres. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'une réduction du fardeau fiscal? Bien, ils vont être capables de payer les dettes, accumuler à cause de la COVID. Ils vont augmenter le salaire de leurs employés. Ils vont pouvoir acquérir des machineries, investir dans la productivité. Puis la dernière réponse, c'est d'augmenter les dividendes à 5 %. Donc, c'est vraiment de l'argent qui va être investi directement dans les PME pour choisir ce qui est important pour elles et pour réinvestir dans les régions. En même temps, Véronique Proulx, vous qui représentez les manufacturiers, les entreprises qui exportent à l'international, on se trouve avec un méchant problème en ce moment. Et c'est un problème lié à la pandémie, le chômage sectoriel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chômage dans le divertissement, la culture, la restauration, malheureusement. Mais dans votre secteur d'activité, on s'arrache les cheveux pour trouver des employés. On en cherche quoi? 18 000 dans le secteur manufacturier à peu près? Exactement. Avez-vous l'impression qu'on prend la pénurie de main-d'oeuvre au sérieux à Québec? Bien, je voudrais que dans un premier temps, c'est un bon budget avec des mesures fiscales intéressantes. Mais vous avez tout à fait raison. On a beau mettre en place toutes les mesures et les programmes nécessaires pour stimuler la productivité, l'automatisation, la robotisation, mais le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de travailleurs. Alors, on peut mettre toutes ces mesures-là en place, mais si on n'a pas les travailleurs nécessaires, les entreprises n'iront pas de l'avant avec leurs projets et les entreprises n'iront pas de l'avant avec des projets de croissance. Et plus que jamais, et ça a été souligné dans le budget, le secteur manufacturier a un rôle crucial pour la relance, pour la reprise économique. Alors, pour nous, c'est vraiment là où le bas blesse. Il faut donner accès aux travailleurs dont on a besoin pour qu'on puisse jouer pleinement notre rôle dans cette reprise économique. Parlons-en, Charles Millard, de la reprise économique. Vous êtes PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On regarde ce qui s'en vient. Potentielle troisième vague, hausse des cas inquiétantes aujourd'hui. Les variants qui menacent, c'est loin d'être complété. Est-ce que le gouvernement s'est donné un coussin suffisant? Est-ce que l'aide aux entreprises va réellement nous permettre d'arriver au moment où, quand il y aura le déconfinement, tout le monde sera prêt sur un pied d'égalité? C'est difficile de répondre, clairement. Puis, méfiez-vous de ceux qui pensent avoir la réponse, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec la troisième vague. Mais il y a des sommes importantes qui ont été réinvesties dans les programmes forts du gouvernement. Je pense au PAC et au POPME, donc des programmes d'aide directe pour les entreprises. Et le gouvernement vient vraiment aussi aider des secteurs qui sont encore passablement, même très amochés. Donc, je pense au secteur de la culture, au secteur touristique. Alors, pour moi, clairement, le gouvernement fait les bons choix. Et je ne peux pas ne pas vous dire que l'idée de continuer les versements au fond des générations, pour moi, c'est une excellente nouvelle. C'est pour l'équité intergénérationnelle. C'est exactement ce qu'il fallait faire. J'entendais tantôt d'autres commentateurs mentionner qu'on a besoin d'oxygène, mais on en a besoin pour le futur aussi. Puis, c'est un bon signal. Et c'est un signal aussi qu'on envoie aux agences de notation de crédit, ceux qui déterminent quel intérêt on va payer sur le service de la dette. Donc, il y a cette dimension-là à prendre en compte. Je veux vous entendre sur un problème de plus en plus inquiétant aussi. Ce sont les chaînes d'approvisionnement qui, partout, sont sous pression et qui vont finir peut-être par devenir un frein à la relance économique. Avez-vous l'impression que, dans ce budget, justement, on prend la pleine mesure des possibles obstacles qui vont se présenter devant nous? Parce qu'on est quand même devant un scénario optimiste, bien que réaliste, selon plusieurs. Mme Proulx. Bien, j'ai envie de vous dire, effectivement, les chaînes d'approvisionnement ont été beaucoup perturbées dans la dernière année. C'est de plus en plus difficile pour les exportateurs, les manufacturiers, d'avoir accès aux produits ou aux matières premières dont ils ont besoin. Alors, c'est clair qu'il faut en tenir compte. C'est difficile de voir comment la situation va évoluer. Mais je voudrais, honnêtement, à court terme, à moyen terme, la préoccupation première des manufacturiers. C'est vraiment l'accès aux travailleurs. Puis j'ai envie de vous dire, c'est au Québec. On réussit à avoir la main-d'oeuvre dont on a besoin. On va être capable d'élargir nos chaînes d'approvisionnement ici au Québec, augmenter notre production locale, puis être capable de desservir davantage de grands donneurs d'ordre qui sont établis ici également. François, vous représentez les PME du Québec, le petit restaurateur, le détaillant, le café sur le coin de la rue. J'ai envie de vous poser la question. Le gouvernement prévoit un retour au plein emploi en 2022. Ça s'en vient très rapidement. Est-ce que vos membres sont inquiets avec la reprise? Si on se dit que dans un an, on retrouve le même niveau d'emploi qu'auparavant, on va manquer de travailleurs? On en manque déjà de travailleurs. Puis je mets l'accès… je suis parfaitement d'accord avec Véronique Proulx sur le fait que la pénurie de main-d'oeuvre, c'est un enjeu. On va dévoiler une étude prochainement. Il y a 25 % des PME au Québec qui ont dû refuser des ventes ou des contrats à cause de la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, il y a eu plusieurs mesures dans le budget sur la pénurie de main-d'oeuvre. On va les analyser en détail. Mais le gouvernement devra rester à l'écoute du milieu entrepreneurial et des différents secteurs d'activité économique pour adopter d'autres mesures si nécessaire. Les investissements en innovation et en technologie, Charles Millard, évidemment, il y a des travailleurs aujourd'hui qui vont devoir se requalifier, qui vont devoir peut-être changer de carrière dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. Est-ce qu'on est assez outillé sur le plan stratégique pour permettre à ces gens-là d'avoir un futur et de pouvoir continuer de ramener du pain, du beurre sur la table dans quelques années, si leur emploi disparaît ou si leur secteur reste secoué par la pandémie? Alors, la réponse à votre question qui est excellente, c'est non. On n'est pas assez outillé. On a lancé plusieurs fleurs au ministre. Mais s'il y a un pot à lancer, c'est qu'il n'y a rien sur la formation, entre autres en milieu de travail, donc en entreprise. Donc, on a 148 000 postes à combler au Québec. On a besoin que les gens retournent à l'emploi rapidement et soient formés sur place. Donc, bien sûr, l'argent qui est investi aujourd'hui pour contrer le décrochage scolaire, favoriser la persévérance scolaire, la diplomation, c'est des excellentes nouvelles. Mais on a aussi des travailleurs en emploi qui n'ont pas toutes les compétences nécessaires et malheureusement, le budget est discret là-dessus. Merci à vous trois pour ce son de cloche qui est très apprécié. On aura un autre budget bientôt, celui du gouvernement fédéral. On aura l'occasion d'en discuter. Merci. À bientôt. Au revoir. Dans un instant, restez là. Beaucoup de réactions dans le milieu de la construction. Vous le savez, les matériaux coûtent plus cher. On fait face à une pénurie. Et pourtant, le gouvernement veut construire plus d'écoles, plus de maisons des aînés. Ça va coûter pas mal plus cher. À tout de suite. Ce segment vous est présenté par Solarium International. Offrez-vous plus d'espace demain.